En fait, tu as vu dans ces tableaux, on dirait que les humains maîtrisent les énergies terrestres et sont devenus des dieux. Regarde devant celui-là, par exemple. Et même s'il a une technique fabuleuse et que tout le monde admire, mais c'est aussi la créativité, ces mondes imaginaires qui créent, ces éléments, la façon de les placer, la façon de les traiter, c'est extraordinaire. Regarde ça. Celui-là, il est fait au pastel. Tu vois ceci ? Je suis même en avance. En avance ? Oui. Parce qu'il y a le quart d'heure Périgordain plus le quart d'heure Toulousain, donc j'ai 5 minutes d'avance. Bravo. Salut. Logique. Tu crois que j'ai bien filmé ? Oui. Tu peux continuer à nous filmer ? Oui. En fait... C'est un coup de lumière là ce matin. Il faut revenir ce soir. Alors, est-ce que tu t'inspires de l'univers du fantastique dans le cinéma ou la littérature ? Bon, d'une part, ça fait longtemps que je suis allé au cinéma. La dernière fois que j'ai vu, c'était Le Seigneur des Anneaux. Alors, ça remonte déjà à quelques années. Mais je n'ai pas de cinéma à côté de chez moi. Je vis en reclus dans ma campagne. On est quand même dans le fantastique avec Le Seigneur des Anneaux. Oui, oui, oui. Et en littérature, non, je n'ai pas le temps de lire non plus. J'ai lu à une époque et actuellement, je n'arrive plus à trouver le temps de lire entre mes peintures, les travaux, une maçonnerie chez moi, de restauration de ma maison, mes balades. Il faut venir à Toulouse pour une exposition. Donc, je ne peins pas pendant ce temps-là. Je ne lis pas. Et puis, quand je suis tout seul dans ma voiture, je ne peux pas lire non plus. Alors, donc, je n'ai pas le temps de lire. Ah, c'est dit, il y a des livres audio. Il y a des livres idiots ? Audio. Ah, j'ai compris, idiot. Je suis peut-être idiot en plus. Ah, il y a certainement des livres idiots, mais bon. Non, mais je... Je ne les recommanderais pas à un ami. Non, mais il faut... Si, je lis... En réalité, je lis beaucoup. Je grignote des petits bouts de texte de ci, de là. Et puis... Mais je n'ai pas le temps de lire un roman de A à Z parce que je trouve ça fastidieux. Et puis, j'ai l'impression de le connaître déjà. Alors... Parce que je pars dans le même rêve trop souvent. Tu n'es peut-être pas tombé sur les bons romans. Peut-être, peut-être, oui, oui. Mais j'ai une bibliothèque énorme. Et puis, je n'arrive pas à les lire. Moi, j'aime bien qu'un roman me surprenne. Oui. Me mette sur le cul, comme on dit. Me donne des claques parfois. Si tu veux des claques, je peux t'en donner. Ça, ce n'est pas compliqué. Mais des claques métaphoriques, je veux bien. Alors, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ta technique ? La technique ? Oui. Voilà, c'est essentiellement la technique à l'huile, dite technique du glacis. Avec des couches très, très fines de peinture. Parce que je travaille ça comme la peinture en bâtiment, en plusieurs couches. Mais en me servant des transparences, des détails. Alors, parfois, je travaille quand c'est une première couche fraîche, et parfois, je travaille, et sèche, pardon. Parfois, quand c'est, je travaille dans le frais pour amener certaines petites matières, des subtilités en permanence. Et tout ça, c'est de la cuisine, c'est de la cuisine. Il n'y a que le résultat qui compte. Mais c'est forcément très, très, très long, très fin, avec des tout petits pinceaux en marcre. C'est du travail très, très fin à chaque fois. Et beaucoup, beaucoup d'heures passaient. Et puis, je laisse reposer les toiles. Je commence une toile. Je la laisse reposer. Elle mûrit. Et puis, elle revient sur le chevalet lorsqu'elle est mûr. Et pendant ce temps-là, je travaille sur une autre toile, une deuxième, une troisième. Je dois avoir 50, 60 ou 70 tableaux au cours dans mon atelier actuellement. Ce qui n'est pas mal. Dans des grandes, des petites, de tout. Et puis, dans différents coloris, selon l'humeur du moment, je travaille sur une toile ou une autre. Et celle qui vient sur le chevalet, c'est celle qui m'aura fait un clin d'œil. Comme ça, je passe à côté d'elle. Et puis, coucou, je suis là. Alors, hop, au chevalet !